Le céleri c'est peut-être le légume que je déteste le plus au monde et pourtant c'est le plat que je préfère à la carte donc je pense que c'est bien cuisiné. Polychinelle c'est un projet personnel c'est-à-dire que ça vient d'un mode de vie qui a changé. Qu'est-ce qui a changé en fait pour Christophe Pichat qui est pour moi, c'est notre manière de consommer, notre manière de manger. Je mange toujours de la viande, j'aime toujours la viande mais j'en mange moins comme beaucoup de français. J'aime pas trop les tendances et à la réalité je préfère faire les tendances que les suivre. Maintenant c'est sûr que c'est dans l'ère du temps et je pense qu'on est qu'au début entre guillemets de cette vague green avec vraiment une vague green qui serait compartimentée. Je le dis, il y a ceux qui ont pris et qui prennent le tournant healthy donc je mange de manière saine et quelques fois un petit peu austère. Polychinelle ça reste un restaurant où on mange de manière gourmande donc quelquefois il y a du gras, il y a des gratins avec beaucoup de fromage dessus. Polychinelle c'est un restaurant sans viande, sans poisson. On aime pas trop dire végétarien ici parce que végétarien souvent c'est un petit peu restrictif quelquefois un petit peu austère. L'idée c'est de réinventer une cuisine légumière mais très gourmande, il faut que tout soit gourmand donc tout est cuisiné de l'entrée jusqu'au dessert. On n'a aucune revendication healthy chez Polychinelle. Il faut que les gens puissent se régaler, qu'ils aient l'impression d'avoir mangé quelque chose de très complet et très gourmand et qu'on ait pu leur faire oublier la viande et le poisson. On se sent très à l'aise avec cette cuisine, on n'a pas l'impression de faire la cuisine de quelqu'un de vôtre. C'est notre cuisine, c'est notre manière de vivre. La carte se construit déjà de manière simple puisqu'il y a 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Donc on aime bien déjà les cartes courtes et ta manière à réaliser des plats de qualité. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que c'est une carte qui suit les saisons. Donc les fruits et les légumes sont de saison, c'est une carte qui change 3 fois dans l'année. Donc voilà, c'est un challenge tous les 3 mois de travailler avec des fruits et des légumes de saison. Travailler les légumes c'est pas si simple que ça, ça demande beaucoup plus de temps qu'on le croit. Et finalement c'est pas si économique que ça de travailler qu'avec des légumes, parce qu'il y a tellement de main d'oeuvre autour quand on veut faire les choses bien. Moi mon plat préféré c'est en entrée l'œuf Wellington, qui est un œuf mollet avec une luxe elle de champignons. Il est pané tout autour et il est servi avec des échalotes et des champignons de Paris, avec une sauce hollandaise fumée dessus. Donc c'est une entrée un petit peu exceptionnelle. Et puis dans les plats que je préfère, c'est un pithivier qui est fait avec un céleri rave qui est caramélisé à l'intérieur. Le céleri c'est peut-être le légume que je déteste le plus au monde et pourtant c'est le plat que je préfère à la carte. Donc je pense que c'est bien cuisiné. Là on a été innovant avec PolyChinal, c'est que d'abord on a une grande spécificité, c'est qu'on a un très grand potager sur le toit. Qui fait 1800 m², qui est le plus grand potager urbain de France. Sur le principe du goût, on travaille avec beaucoup d'herbes. Donc l'idée c'est de pouvoir en avoir en masse, les mélanger, travailler avec des herbes qui sont un petit peu originales. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait avec les herbes. La grande tendance ça va être effectivement les aromates. En fait on préfère qu'il y ait des aromates toute l'année produits sur le potager pour le restaurant, plutôt que d'avoir des tomates, des courgettes, des aubergines. Et que finalement on fasse trois jours ou quatre jours de consommation pour le restaurant. Tout ce qui ne vient pas du potager sur le toit est en livraison bio. On prévisite toujours les productions françaises, parce qu'elles sont de qualité. On sert tout sous forme de buffet. Gérer son temps ça reste quelque chose de très actuel, quelque chose de très visuel dans le buffet. Et on pense que le buffet était plutôt mal traité, donc ça aussi c'est une des particularités de PolyChinal. Nos clients peuvent se servir des entrées, mais ils ne se servent pas tout seuls des plats de résistance. On a toujours une, deux ou trois personnes qui servent derrière le buffet. Pour que le buffet soit toujours propre, pour que le buffet soit toujours quelque chose du réassort sur le buffet. Voilà, en fait on aime bien les avantages du buffet sans en avoir les inconvénients. Et quand on travaille avec des plats individuels, il faut que cette vaisselle soit de qualité. La vaisselle fait partie intégrante de l'atmosphère d'un restaurant, encore plus de l'atmosphère d'un buffet. Souvent les restaurants qui sont en viande sur poissons étaient un petit peu austères. On est parti, vous le voyez, dans un cadre très très chaleureux, avec des gros tissus, des grosses moquettes. Il faut que les gens se sentent bien chez PolyChinal. La vaisselle est le prolongement de la décoration et de l'atmosphère du restaurant, donc c'est le détail final que va avoir le client. Le client, lorsqu'il vient dans un restaurant, il cherche vraiment une expérience différente de celle qu'il peut connaître en dînant ou en déjeunant chez lui. Donc il faut pouvoir lui assurer cette atmosphère. Il faut essayer de trouver un savant équilibre entre le côté esthétique et le côté pratique. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec un professionnel, parce que les mauvais choix arrivent vite. À l'heure où on aime bien photographier nos plats pour pouvoir les montrer sur les réseaux sociaux qui sont vecteurs de clients derrière l'air, la vaisselle joue un rôle prépondérant là-dedans. Chomet a essayé de comprendre dans quelle mouvance on s'inscrivait, pour que la vaisselle colle pile poil à l'ambiance du restaurant et à l'atmosphère. Donc en fait, il y a tout un rôle de conseil qui joue là-dessus. Et enfin, Chomet nous a aussi accompagné un petit peu économiquement, donc c'est intéressant aussi. Chomet sait faire les efforts quand une société se lance, comme si l'instant a une certaine taille, pour qu'on puisse travailler ensemble, idéalement sur la durée. Déjà, on va venir faire fonctionner le restaurant, déjà pour commencer. Ensuite, après, si ça fonctionne, l'idée c'est pour ouvrir d'autres poils chinels, pourquoi pas dans d'autres villes françaises. Et un jour, peut-être pas, pourquoi pas dans d'autres villes européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501